Jusqu'ici, tout va bien. Malgré la dissolution, le Trésor a réussi à placer avec succès la dette de l'État. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François Robin, directeur de la recherche de NetX6. C'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était vendredi dernier qu'on a eu l'info. On aurait pu penser que les investisseurs étrangers ont pu bouder un petit peu nos obligations souveraines. Il y a 300 milliards à émettre, 285 milliards d'euros à émettre cette année. Au vu des incertitudes politiques qui pèsent évidemment sur la France, eh bien non, on l'a appris vendredi, c'est quasiment 12 ou 13 milliards d'euros qui ont été placés des OAT, avec une demande qui est toujours vigoureuse, un niveau de sursouscription qui n'a pas baissé. Donc, arrête de s'exciter pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien, effectivement, parce que notamment les niveaux de taux d'intérêt de la France sont devenus attractifs. On est autour de 80 points de base de différence avec l'Allemagne. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2017, quand on avait des risques de Frexit à l'époque, puisque des sondages montraient que ça aurait pu être Mélenchon-Le Pen au deuxième tour. C'est dramatique, 80 points de base de surprimes sur le risque français. Alors, pour juste donner un ordre d'idée, c'est déjà un truc qu'on n'avait pas vu depuis 2017. Avant ça, on avait eu 140 points de base d'écart entre l'Allemagne, la crise de la dette, parce que là, vraiment, on craignait l'éclatement de la zone euro. Et c'est ça qui, pour l'instant, pour revenir à ce qui était dit juste précédemment, ce qui tient les marchés, c'est l'idée qu'il n'y aura pas d'éclatement de la zone euro, que finalement, les parties qui vont arriver au pouvoir mettront de l'eau dans leur vin, comme Mélanie et du Chianti dans le sien, et que ça finira par faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, les taux à 80 points de base de l'Allemagne, ça ne semble pas beaucoup, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà à 50 points de base, ce qui était assez élevé. Avant, on pouvait avoir des taux d'intérêt à 20. Donc déjà, on part d'un niveau assez élevé de taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne, et là, on a rajouté 30 points de base. Alors, pour dire des choses un peu plus concrètes que des points de base qui perdent à personne, 30 points de base de plus, c'est un milliard de plus par an pour le budget de l'État. En charge d'intérêt. En charge d'intérêt de la dette, au bout de 5 ans, c'est 5 milliards. Donc, ce n'est quand même pas complètement nœud, puisque là-dedans, vous l'avez dit très bien, l'année dernière, l'État français, nous, Français, pour financer toutes nos dépenses publiques, qu'on ne finance pas nous-mêmes, on demande au monde entier de les financer, c'est 300 milliards qu'on a empruntés l'année dernière. Là, ça va être de nouveau 285 plus… On est numéro 1. Voilà, on est numéro 1 en Europe, numéro 1. Et donc, 300 milliards à niveau cette année. Le budget de refinancement de la dette française, ça va devenir le premier budget de l'État, avant l'éducation nationale, avant la défense nationale. Oui, mais cette opération, Jean-François, s'est bien passée. Est-ce que ça préjuge ou ça ne préjuge rien de l'avenir ? Il y a toujours ce risque de perte d'appétit des investisseurs étrangers pour la dette française. L'autre adjudication qui va arriver, émission d'OAT par le Trésor français, c'est le 4 juillet, dans l'entre-deux-tours, avec en plus des échéances plus longues, des OAT sur des durées plus longues. Il faudra quand même regarder ce qui va se passer à ce moment-là. Alors là, ça va être très intéressant, parce que là, pour l'instant, les sondages ne veulent absolument rien dire. On n'aura jamais eu autant de triangulaires, peut-être de cadrans régulaires. Donc c'est impossible de... D'ailleurs, ça a été bien dit par les instituts de sondage, au moins les sérieux, que c'était impossible de faire des prévisions de siège au deuxième tour. Mais à partir du premier tour, on va commencer à quand même pouvoir un petit peu préciser les choses. Et là, ça va être très intéressant, parce que la prochaine adjudication, vous l'avez dit, c'est un peu la maturité phare, le 10 ans. Là, c'était plutôt des maturités un peu plus faciles, même si ça va complètement dans le sens de ce qu'on a vu toute la semaine, et même depuis l'annonce des élections. C'est-à-dire que les émissions même de titres comme EDF, qu'on peut rapprocher de l'État français, même des corporates, des entreprises françaises qui sont sorties sur le marché, sont très bien sorties. Donc les investisseurs, pour l'instant, un, ne sont pas forcément hyper inquiets. Et surtout, ce qui les attire, c'est justement cet appétit avec des niveaux de rendement qui sont supérieurs. Donc pour l'instant, ça tient un petit peu les choses, puisqu'il y a un peu moins d'appétit pour la dette française, parce qu'on a peur de l'incertitude. Mais comme on paye plus cher nos investisseurs, ils viennent quand même. Maintenant, à quel moment ça fait un truc qui explose, comme ça avait été le cas en 2011 ou pas, c'est ça le sujet. Justement. Et avec des taux à 10 ans sur la dette française qui sont autour de 3,20 ce matin, c'est ça ? Ça reste confortable, ça. 3,20. Absolue. Ça pourrait flamber au lendemain du second tour, si... Trois petits points et je vous laisse continuer. Si et seulement si, on commence à avoir que des deuxièmes tours entre le Front de Gauche et le Rassemblement National. Post-second tour. Oui. Ah, post-second tour, pardon. Post-second tour. Oui, alors si et seulement si, il y a une majorité absolue, quel que soit le camp. RN ou le Front de Gauche. Oui, oui, le Front populaire. Oui, parce qu'en fait, on voit bien que les deux programmes ont des caractéristiques. Mais ici, le RN dit, on va faire baisser la dette, c'est ce qu'a dit ce matin Jean-Philippe Tanguy. Oui, mais son programme, quand on met bout à bout ce qu'il veut le faire, c'est quand même 100 milliards. Son programme, il est quand même... Dans toutes ses composantes anti-européens, d'ailleurs, c'est l'ADN du RN, c'était d'État anti-européen, il ne peut plus le dire parce que ce n'est pas populaire de dire qu'on va sortir de l'euro, donc ils ont sorti ça de leur programme. Mais il n'y a quasiment aucune de ces mesures qui n'est pas frontale avec les traités européens. La baisse de la TVA, c'est la principale mesure, maintenant, qui reste avec les reculades aujourd'hui sur à peu près plein de choses. L'audit des finances publiques avant les retraites. Les retraites, je rappelle, un an de retraite, c'est 15 milliards de plus. Donc si on le baisse comme ça de 4 ans, il faut déjà trouver 50 milliards. Un point de TVA, c'est 15 milliards. Mais surtout, là, ils veulent baisser la TVA sur le fuel, sur l'essence, sur le diesel. Il faut l'accord de l'Europe. Il faut l'accord à l'unanimité depuis la directive 2022 de l'Europe. Et donc, qui va signer ça ? C'est Macron. Ce ne sera pas Bardella qui ira. Donc il y a quand même plein de choses qui sont difficilement jouables. Mais en tout cas... Certains pays ont eu des exonérations temporaires. Oui, tout à fait. Oui, ça peut être temporaire. On peut avoir ça. Mais moi, ce qui me semble frappant dans un programme, quel qu'il soit, c'est que c'est des programmes qui sont, je dirais, que de la politique de la demande. Il n'y a rien sur la politique de l'offre. Très, très peu, à part la baisse de la CVAE. Mais là aussi, on n'explique pas comment la finance. Côté Rassemblement National, côté NFP, évidemment. Là, c'est un peu plus... Beaucoup de hausses d'impôts. On peut les détailler, mais on commence à les voir un peu toutes. Mais en tout cas, c'est vraiment... Il n'y a rien sur la politique de l'offre. Or, le pouvoir d'achat, ça ne se décrète pas. Je rappelle les choses. J'ai déjà mes étudiants à la Sorbonne. Mais le pouvoir d'achat, ça ne se crée pas par l'État. Le pouvoir d'achat, l'État, il peut le redistribuer. Il peut taxer pour distribuer du pouvoir d'achat. Il peut redistribuer dans des choses, mais il ne crée pas de pouvoir d'achat à l'État. Donc, ça ne se décrète pas. Pour faire du pouvoir d'achat, il faut de la productivité. Il faut de l'offre. Une politique de l'offre. C'est ce qui est mené depuis 7 ans en France, en même temps. Voilà. Mais en fait, là aussi, c'est pareil. Quand on se regarde, on s'inquiète. Quand on se compare, on se rassure. Quand vous regardez aujourd'hui la demande, le niveau de la consommation française par rapport au reste de l'Europe, on est le pays qui l'a mieux défendu de l'Europe. À coup de déficit, à coup de choses, il y a plein de choses qu'on peut redire là-dessus. Mais quand même, en termes de consommation, la France se compare largement mieux que la Grande-Bretagne, que l'Allemagne, etc. Donc, il n'y a pas trop de sujets sur la défense de ça. Mais aujourd'hui, si on a un déficit de la balance commerciale, c'est bien le symbole qu'on a un problème d'offre, pas un problème de demande, même si on peut, évidemment, augmenter le pouvoir d'achat des plus démunis. Ça me semble des bonnes politiques. Mais en revanche, il faut quand même privilégier la problème de l'offre, puisque c'est ça notre principal sujet. Jusqu'ici, en tout cas, tout va bien. On regardera le 4 juillet, cette adjudication des OAT par le Trésor sur des maturités plus longues. On aura déjà les premiers signaux pour voir si ça tient ou si ça craque. Exactement. Pour l'instant, tout va bien, comme disait l'autre qui tombait de son immeuble. Allez, merci beaucoup. Plus dure sera la chute. Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natic6. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.